Merci d'être là, merci de l'invitation, merci aux frères, merci au Christ, parce que c'est quand même lui qui irait nous réunir. J'ai déjà eu l'occasion de parler de la femme dans différents groupes, et évidemment quand on vous demande de parler de la femme, voilà, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent, quelle est la place de la femme dans l'église, etc. Et j'aurais très bien pu, comme je l'ai fait dans d'autres groupes, vanter, surtout qu'on m'a bien expliqué que nous sommes ici dans une communauté de fondements protestants, avec quelques catholiques, avec une spiritualité occidentale qui connaît moins, qui a moins l'habitude de l'orthodoxie, donc il fallait bien mettre l'accent sur qu'est-ce que c'est la tradition orthodoxe pour bien qu'on comprenne. Et donc je pourrais très bien expliquer pendant au moins une heure à quel point le fait que nous ayons d'ailleurs, probablement dans les paroisses protestantes ça se passe aussi peut-être comme ça, à quel point nos presbytérats ou nos matushkas sont importants dans la communauté. Donc un prêtre, 99% de nos prêtres sont mariés, nos prêtres de paroisse en tout cas, et évidemment leurs épouses sont extrêmement importantes. Et donc on pourrait expliquer la place, l'importance de la place de l'épouse, non seulement pour la communauté, mais aussi pour le prêtre. parce que je me souviens très bien d'un prêtre qui disait quand je rentre chez moi et que j'ai ma femme et mes enfants, je ne suis plus le président de la communauté. Parce que ma femme et mes enfants, ils me remettent en place. Donc je suis un de la famille. Et donc, rien que de vivre ça pour un prêtre, ça change quelque chose et dans la vie de l'Église, et dans la vie de la communauté, ce qui est évident. Donc on pourrait longuement débattre là-dessus. On pourrait également longuement débattre sur, et là aussi c'est un sujet qui évidemment nous différencie, sur nos spécificités liturgiques. Et nos deux grandes spécificités liturgiques, nous orthodoxes, par rapport à nos frères d'Occident, c'est la place éminente d'une icône. La preuve en est, c'est que quand il n'y a pas d'icône, on ne peut rien faire. La preuve, c'est qu'il a fallu en chercher une. On ne peut rien faire, même pas se réunir ensemble. Il n'y a pas de vie d'Église sans icône. Et sans une iconographie évidemment déployée dans nos églises, bien évidemment. Et il n'y a pas non plus, comme l'a très bien souligné Dimitra, de vie liturgique sans chambre. Et donc je pourrais évidemment développer longuement aussi à quel point les femmes prennent particulièrement leur place dans ces deux rôles. Alors effectivement, Dimitra nous faisait plutôt le panorama de ce qui se passe dans le monde, et notamment dans le monde orthodoxe traditionnel, d'avant la chute du mur. Moi je vais vous parler plus de ce qui se passe en France, parce que c'est le milieu dans lequel je navigue. Et donc effectivement en France, il n'y a pas trop de difficultés. Beaucoup d'épouses de prêtres sont chantres et même chefs de chœur, énormément. Et beaucoup de femmes sont iconographes. Et donc la place de la femme, elle est éminente, parce que si elle n'était pas là, bien sûr il y a des hommes chefs de chœur et des hommes aussi iconographes, mais si la femme n'était pas là, le nombre d'iconographies, le nombre de fresques que nous n'aurions pas, ce serait considérable. Et donc on ne pourrait pas célébrer, parce qu'il n'y a pas de liturgie sans chambre et sans fresque, et sans icône. Donc on pourrait, voilà, j'aurais pu faire quelque chose là-dessus. J'ai choisi de faire tout à fait autre chose, de vous présenter, et d'ailleurs je l'ai oublié dans mon sac, le quatrième chapitre de mon premier livre, parce que lorsque Père Romain m'a invité à parler à cette journée, il m'a dit, bon c'est la place de la femme, et moi, alors pour moi la femme, évidemment normalement pour une orthodoxe, la femme c'est Marie, c'est le modèle, la mère de Dieu. Mais pour moi, excusez-moi mes chers frères et sœurs, pour moi, celle qui m'a le plus touchée, en tout cas jusqu'aujourd'hui, même si Marie, évidemment, ça va de soi, qu'il n'y a rien au-dessus de Marie, on est d'accord, c'est Rébéka. Voilà, c'est Rébéka. Et donc je parle de Rébéka pendant 200 pages dans ce petit livre, et dans le quatrième chapitre, je parle de son rôle particulier en lien avec la mère de Dieu et en lien avec la liturgie et en lien avec la synagogue. Donc on va essayer de faire tous ces liens qui vont peut-être être un peu complexes, mais si jamais vous n'arrivez pas à me suivre, vous pouvez lever les mains, etc. pour essayer d'expliquer plusieurs choses. Premièrement, comment le premier et le deuxième testament se relient, comment ils se relient non seulement entre eux par des réminiscences que l'on connaît bien généralement chez les chrétiens, mais ils se relient entre eux par des traditions orales, c'est-à-dire par la manière dont dès avant l'ère chrétienne on a commencé à interpréter l'Ancien Testament et comment ensuite on a continué à l'interpréter avec les pères de l'Église dans l'Église. Alors, avant de préciser tout ça par rapport à ce que nous, nous vivons dans la liturgie de l'Église orthodoxe, deux points qui sont évidemment très clairs pour tout le monde, mais c'est bien de les rappeler, c'est d'abord l'importance des femmes dans la Bible, parce que je pense que à cause de ce qui a été dit et évidemment à cause d'une société très patriarcale, on a l'impression que c'est les hommes qui dominent toute la Bible, on dit toujours le dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob et on oublie qu'il est aussi le dieu de Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Et donc, c'est très important qu'on sache que ces femmes ont été fondamentales. Fondamentales. Si elles n'avaient pas été là, Moïse serait mort, parce que c'est grâce à Myriam qu'il a été sauvé des eaux. Si Sarah n'avait pas été là, on ne sait pas où serait allée la promesse, parce que c'est par Sarah que la promesse va bien sur Isaac pour continuer la lignée. Si Rebecca n'avait pas été là, nous ne saurions pas non plus jusqu'où serait allée la promesse, parce que c'est Rebecca qui déguise son fils Jacob pour que la bénédiction vienne sur lui, etc. Alors, on pourrait aussi développer beaucoup ça, mais comme on est dans la Bible, là, j'ai envie de dire, on est tous d'accord, on a bien les mêmes saintes écritures. Donc, simplement, rester éveillés que, bien que ce soit extrêmement discret, la place des femmes est fondamentale dès la Bible. Et donc, forcément, nous, Église chrétienne, héritières de cette parole inspirée, nous devrions comprendre à quel point la place des femmes est extrêmement importante. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, avec lequel, évidemment, je suis en parfaite communion, c'est qu'il y a quelque chose qu'il nous faut peut-être aussi saisir, c'est que peut-être, peut-être, la place de la femme, elle sera peut-être moins en visibilité, comme elle n'était pas en visibilité dans le Premier Testament, elle sera peut-être moins, d'ailleurs, dans le Second non plus, dans le Second Testament, elles sont beaucoup moins visibles aussi que les Douze, et pourtant, elles sont fondamentales. Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Et donc, je pense que, est-ce qu'il faut à tout prix prendre la première place en tant que femme, ou est-ce qu'il faut simplement être comme ça, j'ai envie de dire, un peu en discrétion, mais faisant tout le temps basculer l'avènement du règne de Dieu grâce à notre vision prophétique, grâce à notre intériorité, grâce à tout ce que Seigneur nous donne à nous, les femmes, de manière peut-être, en tout cas particulière. On ne va pas parler de plus et mieux parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment Dieu parle à chacun, mais en tout cas, d'une manière unie, d'une manière féminine, d'une manière, avec cette perception, cette sensibilité que nous avons. Alors maintenant, je voudrais essayer de commencer par expliquer un tout petit peu l'iconographie par rapport à ce personnage de Rebecca. Alors vous savez qu'on dit chez nous que l'icône, effectivement, elle est peinte, mais on dit que c'est une écriture. L'icône est une écriture et quelque part, elle réécrit le texte à sa façon, elle réécrit le texte révélé à sa façon. Et on pourrait même dire qu'elle est une sorte de midrash du texte biblique. Si quelqu'un ne comprend pas ce terme, on pourra l'expliquer. Donc, toute une interprétation du texte. Et cette tradition iconographique de l'Église orthodoxe est une tradition extrêmement codifiée. Il y a un canon de l'icône de la même manière qu'il y a un canon de la Bible. Et donc, nous entrons quelque part dans le récit en image où des éléments de la tradition orale vont se perpétuer. Et donc, j'ai choisi une mosaïque que je vais essayer de vous de vous projeter. Regardons bien cette image. Et c'est là où... Alors, d'abord, nous sommes au XIIe siècle et nous sommes à Montréal, en Sicile. La Sicile est encore dans l'Empire byzantin à cette époque. Donc, c'est très intéressant parce que nous sommes en Occident, mais dans l'Empire byzantin. Donc, vous voyez, on est vraiment à la charnière de ce que nous voulons essayer de vivre, nous, ici, quand nous sommes entre frères chrétiens. Et ce qui est très intéressant, c'est que, donc, dans cette image, c'est la manière byzantine de montrer le rôle de la femme. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit Rebecca qui verse de l'eau dans une auge pour les chameaux. Si vous connaissez bien le chapitre 24 du livre de la Genèse, vous savez par cœur que le serviteur d'Abraham est venu chercher une épouse pour Isaac. Il s'arrête près du puits et il fait une prière à Dieu en lui disant « Seigneur, montre-moi parmi celles qui viendront chercher de l'eau au puits, montre-moi celles que tu as destinées à ton fils Isaac. » Et nous découvrons, enfin, l'iconographe nous montre celle que Eliezer, qui est celui qui pend la main comme Saint-Vérel, la désignant, a découvert comme étant celle qui sera la femme d'Isaac. Comment il la découvre ? Alors, premièrement, regardez bien cette icône. elle ne le regarde pas. On n'est pas dans une scène de séduction. On n'est pas dans une scène... Elle est complètement intériorisée, complètement à son affaire et en plus, elle a les cheveux couverts, ce qui n'est normalement pas le cas pour les jeunes filles qui ne sont pas mariées dans l'iconographie. Donc, il y a cette espèce de non-séduction, d'intériorisation. de modestie. On appelle ça en hébreu, on dit la tzliout. Quelque chose de modeste comme ça, de réservé face aux hommes. Et elle fait son travail de remplir l'eau pour les chameaux. Et vous savez que la prière d'Eliézer, c'était celle qui me dira parce qu'il va lui demander à boire, celle qui me dira bois et je vais aussi donner à boire à tes chameaux, c'est-à-dire qu'il y a une générosité au-delà de ce qui est demandé, ce sera-t-elle la femme que tu auras choisie pour mon maître Isaac ? Et elle donne exactement cette réponse, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Et vous savez combien elle a donné à boire ? 500 litres. Vous voyez le temps qu'elle a pris, quoi. Parce qu'il y avait 10 chameaux. Donc, on a fait le compte et ça fait 500 litres. Mais peu importe, ce qui est important, surtout dans cette image que je trouvais extraordinaire, c'est ce jaillissement de vie. Regardez l'abreuvoir, il est comme l'eau, il est tout plein de vie à côté du puits qui est tout sec un peu, tout figé, alors que c'est de l'eau jaillissante qu'elle propose, une l'eau vivante. Et regardez cette cruche, regardez comment elle est placée cette cruche dans l'image, c'est absolument époustouflant, on a l'impression qu'elle est en train de donner la vie, qu'elle est en train de porter un enfant. Voilà, ça, c'est toute la symbolique de la mystique, j'ai envie de dire, byzantine, qui, par la façon de réécrire, d'écrire simplement le texte, réécrit en nous montrant la fécondité d'une femme. La fécondité par cette eau qui jaillit, par cette eau vivifiante, regardez, regardez un peu, toute cette eau et par cette cruche qui prend la place d'un ventre qui est prêt à enfanter. Voilà, donc je voulais quand même qu'on passe un petit peu de temps sur cette icône et vous allez comprendre pourquoi c'est important pour nous. Parce que cette scène, et là, alors là, évidemment, nos frères occidentaux ne le savent peut-être pas et peut-être pas d'ailleurs certains de nos frères, cette scène renvoie, enfin, va servir de modèle à une autre scène iconographique qui est la scène qu'on appelle la scène de la première annonciation. Qu'est-ce que c'est que cette première annonciation ? Alors, les iconographes pourront éventuellement compléter tout à l'heure. La tradition byzantine s'appuyant sur un proto-évangile dit que pour que la mère de Dieu soit préparée à l'annonce de la naissance par l'archange Gabriel, quand elle vient puiser au puits l'eau qui lui est nécessaire pour sa maison, elle reçoit la visite d'un ange comme on voit ici sur l'icône qui ne parle pas mais qui voilà, qui vient comme ça comme pour la préparer pour qu'elle ne soit pas effrayée au moment où l'ange va s'imposer devant elle et lui porter l'annonce. Alors, il y a peut-être d'autres détails je laisserai tout à l'heure les iconographes éventuellement préciser. Alors, voici ce que dit le proto-évangile de Jacques. Elle prit sa cruche et sortit puisée de l'eau et voici qu'une voix lui dit réjouis-toi pleine de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie parmi les femmes et Marie regardait à droite et à gauche pour voir d'où venait cette voix et toute tremblante elle rentra dans sa maison. Donc, l'apocryphe donne cette idée-là mais l'image ne donne pas le texte si vous voulez donc on ne sait pas est-ce que l'ange lui a dit ou ne lui a pas dit bon moi j'ai toujours entendu dire dans l'église que l'ange ne lui avait pas parlé dans cette première annonciation mais bon après on peut interpréter. alors alors ce que je voudrais maintenant c'est parce que comme je suis une passionnée de la tradition juive et que cette tradition juive nous concerne nous non seulement tous les chrétiens mais également pour l'orthodoxie et pour mettre en relief j'ai envie de dire la spécificité de l'orthodoxie qu'est-ce que qu'est-ce que dit la tradition liturgique dans l'office de la synagogue alors il semble qu'on va passer sur un tout autre rayon mais vous allez voir on va faire les liens tout à l'heure l'office de Shabbat propose tous les samedis matins pour les juifs de la synagogue un hymne qui s'appelle Nishmat Kol Chai alors je vais vous expliquer je ne vais pas vous laisser comme ça avec des mots un peu bizarres et cet hymne et donc Nishmat Kol Chai c'est les premiers mots d'un long paragraphe et donc les premiers mots ça veut dire que l'âme de tout vivant que l'âme de tout vivant bénisse ton nom éternel notre Dieu et puis après il y a une grande prière cette hymne majestueuse très ancienne dans l'office de la synagogue est élu après le récit du cantique de la mer rouge et c'est pour ça qu'elle a été appelée la bénédiction du chant parce que vous savez que quand les fils d'Israël traversent la mer rouge ils chantent Myriam danse avec les tambourins ils chantent l'éternel les a jetés à la mer cheval à cavalier et ils se réjouissent d'avoir été délivrés de l'esclavage de Pharaon la troisième strophe de cet hymne alors est-ce que je vais vous la trouver cantique de Myriam ou de Moïse cantique de Moïse mais il y a aussi justement il y a deux groupes il y a le groupe des hommes et le groupe des femmes et Myriam est avec le tambourin voilà cantique de Moïse la dernière strophe de cet hymne qui s'appelle Nishmat Kol Chai dit la chose suivante je vous l'ai mis là pour que vous y voyez bien clair Befiyecharim titromam par la bouche des hommes droits soit exalté ou besfateit sadikim titbarer par les lèvres des justes soit béni ou belachon chassidim titkadesh par la langue des fidèles soit sanctifié titkadesh écoutez bien kadash kadosh écoutez bien ça parce que c'est un mot qui va revenir ou bekérev kedushim tit halal et parmi les saints soit loué et donc tous les mystiques ont remarqué que le premier que la première lettre du deuxième mot de chacun de ces versets constitue Israq le nom d'Isaac et que la troisième lettre du troisième mot constitue Rivka le nom de Rebecca je ne sais pas si c'est assez clair est-ce que vous le voyez parce que j'ai mis en gras mais c'est pas clair bon je vais ah oui je ne peux pas me si si je peux me lever si si il faudrait que j'ai un bâton que j'ai quelque chose alors ah très bien merci merci donc Yod Tzadé Khet Kouf Yitzraq Isaac Resh Bet Kouf Hé Rivka Rebecca d'accord alors la question qu'on peut se poser comment se fait-il que dans l'office du Shabbat matin les deux noms apparaissent et soient tellement importants que toute la tradition en parle et en même temps voyez avec quelle discrétion ils sont là puisque c'est tout juste si on les voit alors nous n'oublions pas que dans la Bible Marie Rebecca comme Sarah et comme d'autres matriarches étaient stériles et que par conséquent elles doivent prier pour être libérées de leur stérilité toutes ces femmes qui ont prié pour être libérées de leur stérilité elles ont souvent prié seules le seul cas manifeste où Rivka ne prie pas seule pour être libérée de sa stérilité c'est parce qu'elle prie avec Isaac comment on le sait Genèse 25-21 il est dit qu'Isaac implora le Seigneur pour sa femme car elle était stérile et le Seigneur l'exaça le texte n'y dit pas pour sa femme il dit l'énorach isto c'est-à-dire littéralement en présence de sa femme devant sa femme avec sa femme en vis-à-vis de sa femme ils prient ensemble pour être délivré de la stérilité donc vous voyez déjà la place de la femme c'est plus elle qui est excusez-moi le terme accusée c'est ensemble on porte une stérilité et le Midrash va encore plus loin il dit parce qu'Isaac savait qu'il était stérile et donc là on a vraiment un équilibre absolu entre l'homme et la femme voilà ce que dit le Midrash Isaac notre père était stérile comme il est dit Isaac pria l'éternel en face de sa femme il n'est pas écrit au sujet de sa femme mais en face de sa femme d'où l'on apprend que tous les deux étaient stériles le targoum de pseudo-Jonathan Isaac s'en était allé à la montagne du culte à l'endroit où son père l'avait lié et Isaac fit revenir par sa prière le Saint béni soit-il sur sa décision qu'il avait prise au sujet de sa femme qui avec lui avait été stérile pendant 22 ans qui avec lui avait été stérile pendant 22 ans à cause de lui le Saint béni soit-il revint aussi sur sa décision qu'il avait prise à son sujet car lui aussi était stérile et il eut pouvoir d'engentrer et Rebecca sa femme devint enceinte donc on a des textes très précis et c'est de la tradition des textes de la tradition juive donc qu'est-ce que nous montre cette tradition c'est que Isaac et Rebecca sont tous les deux des priants et par leur prière ils modifient le jugement divin ils modifient la décision divine et une décision qui est très importante puisqu'il s'agit de faire perpétuer la promesse la promesse ne peut pas s'arrêter on peut on peut rallumer et c'était des justes et comme c'était des justes Dieu attendait leur prière il attendait leur prière pour corriger son décret c'est la raison pour laquelle ces deux noms figurent en acrostiche dans cet hymne du Shabbat matin dernier point par rapport au Shabbat et vous allez vous comprendre le lien avec la tradition byzantine tout à l'heure c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas très bien de ce que c'est que ce Shabbat des juifs c'est que le Shabbat comporte une symbolique conjugale et nuptiale très importante il est recommandé de s'unir la nuit du Shabbat et le Shabbat lui-même est appelé la fiancée d'Israël le Midrash dit le soir du Shabbat Rabi Hanina se vêtait et se préparait à sortir venez et sortons à la rencontre de la reine Shabbat disait-il et le soir du Shabbat Rabi Hanina Hanay s'habillait et disait viens fiancé viens fiancé un autre Midrash pourquoi le Saint béni soit-il a-t-il béni le Shabbat Rabi Bechiria et Rabi Doshtay répondirent c'est que le Shabbat n'a pas de partenaire le dimanche à le lundi le mardi à le mercredi le jeudi à le vendredi seul le Shabbat n'a pas de partenaire selon Rabi Shimon Bar Yochai le Shabbat s'était crié devant le Saint béni soit-il maître du monde chacun a son partenaire moi celle je n'en ai pas le Saint béni soit-il répondit ton partenaire sera l'assemblée d'Israël c'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël se tinrent devant le Mont Sinai le Saint béni soit-il leur déclara souvesez-vous de la parole que j'ai dite au Shabbat ton partenaire c'est l'assemblée d'Israël c'est pourquoi j'ai dit cette parole souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier c'est un Midrash extraordinaire alors vous voyez comment la tradition orale nous donne la saveur des choses souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier les Kodosh Kadesh on a toujours le même mot or ce mot Kodesh les Kodosh Kadesh c'est le même mot que Kidushin c'est la même racine et Kidushin c'est le mariage c'est le mariage en hébreu donc le mariage ça veut dire sanctifier le mariage est une sanctification donc est-ce que c'est un simple hasard que cet hymne où le mérite du couple de justes Rebecca et Isaac est invoqué et conservé précisément le jour du Shabbat passons maintenant à la liturgie du mariage dans le rite byzantin et là le lien va commencer à se faire donc voyez tous les prérequis qu'il faut avoir avant est-ce qu'il est permis de faire un lien de faire un rapport même s'il n'y a pas de rapport parce qu'il faudrait faire toute une étude liturgique très poussée dont je n'ai pas eu les moyens de la faire il se trouve que j'étais extrêmement interpellée par la mention répétée d'Isaac et Rebecca dans l'office des fiançailles surtout lorsqu'on connaît cette prière cette prière dont je viens de vous parler l'importance de ces deux figures dans la tradition d'Israël à la fois comme modèle de priant et comme modèle conjugal parce qu'entre guillemets des trois patriarches le seul qui n'a eu qu'une épouse c'est Isaac donc c'est un modèle c'est un modèle pour nous mais pour les juifs aussi puisque la polygamie a été très rapidement abandonné du côté juif or pour le chrétien ce n'est pas le shabbat qui est l'époux de l'église mais le Christ dont les pères disent que c'est le shabbat en personne et le Nouveau Testament ne cesse pas de décrire le royaume de Dieu en parlant du Christ comme du fiancé de l'humanité qu'il vient sauver et la venue du Christ est comme des noces je ne vais pas vous lire tous les textes mais Matthieu 22 Matthieu 25 Luc 12 Apocalypse 19 donc ces images dans le Nouveau Testament sont à la fois le symbole de l'alliance dans la fidélité et le symbole de la fécondité qui en découle car une alliance est féconde et donc l'église unie au Christ va enfanter des fils pour la vie éternelle et toute la théologie du mariage chez Paul procède précisément de ces deux symboles quand on regarde la partie le mariage byzantin il y a deux parties les fiançailles et le couronnement quand on regarde l'office du couronnement le fils du couronnement va donner en exemple pour les futurs mariés plusieurs couples Joseph et Asnet Moïse et Tzipora Joachim et Han Zachary et Elisabeth donc on a toute la série de couples jusqu'à Zachary et Elisabeth au terme de l'histoire sainte en revanche celui des fiançailles mentionne exclusivement Isaac et Rebecca exclusivement pourquoi ? j'ai pas pu ne pas faire le rapport permettez-moi de le faire même si on ne sait pas s'il y en a un mais dans les traditions orales on ne sait pas ce qui circule dans les temps anciens si on regarde l'invocation sur les fiancés dans l'office du mariage que nos prêtres connaissent bien mieux que moi donc il y a deux courtes prières probablement les plus anciennes d'après Jean Meillondorf les plus anciennes de l'office des fiançailles qui associent le mariage à l'oeuvre salvatrice du Christ qui rétablit l'unité entre Dieu et l'humanité donc le texte utilise l'ensemble de l'Ancien Testament du mariage d'Isaac héritier d'Abraham et de Rebecca la fiancée de Mésopotamie parce que n'oublions pas une chose c'est que Rebecca elle vient du monde païen et que le Christ fiancé à son église c'est cette idée aussi c'est qu'il amène tous les païens aussi c'est pas seulement ceux de son peuple voici la prière Dieu éternel qui rassemble dans l'unité ce qui est séparé et rend indestructible le lien du mariage toi qui as béni Isaac et Rebecca et fis d'eux les héritiers de ta promesse toi-même bénis également tes serviteurs que voici et dirige-les en toute oeuvre de bien Seigneur notre Dieu qui parmi les nations t'es choisi pour fiancer l'église vierge et pure bénis ses fiançailles et garde tes serviteurs que voici dans l'unité la concorde et la paix donc cette première prière des fiançailles va mettre l'accent sur l'unité de ce qui est séparé afin qu'ensemble comme Isaac et Rebecca les nouveaux fiancés deviennent héritiers d'une promesse divine en revanche la dernière prière de l'office la plus longue va reprendre en filigrane le passage de la Genèse comme modèle des fiançailles juste après l'échange des anneaux alors je ne vais pas vous la lire toute entière parce qu'elle est longue que je voudrais respecter mon temps mais je vois que je ne l'ai pas dépassé donc ça va Seigneur notre Dieu qui a accompagné en Mésopotamie le serviteur du patriarche Abraham envoyé à la recherche d'une épouse pour son maître Isaac et là lui fit reconnaître en Rebecca puisant de l'eau donc là on a la scène bénis toi-même les fiançailles de tes serviteurs un tel une telle et un tel et confirme la parole qu'ils se sont données affermis-les dans l'union sainte dont tu es l'auteur alors juste une petite précision quand Abraham envoie son serviteur il va dans la famille de Rebecca dont on sait que le père est un excusez-moi le terme un bandit c'est vraiment une famille très très voilà et on a le sentiment qu'Abraham envoyant son serviteur il est comme il est comme celui qui envoie c'est comme le père qui envoie le fils dans le monde où on est tous des bandits on est tous des pêcheurs et donc il y a vraiment dans ce parallèle entre l'histoire d'Isaac et Rebecca quelque chose qui est très proche de ce qu'on sent nous de notre tradition chrétienne où Dieu le père envoie son fils dans la mouise chez ces êtres humains que nous sommes des pêcheurs invétérés pour nous sauver pour nous sauver et alors juste après cette prière je reprends c'est toi en effet qui au commencement créa l'homme et la femme et fie en sorte que la femme convainc à l'homme pour l'aider et perpétuer le genre humain toi même Seigneur notre Dieu tu t'es montré fidèle envers ton héritage qui a tenu promesse envers tes serviteurs nos pères tes élus de génération en génération penche ton regard sur ton serviteur un tel et ta servante une telle confirme leur fiançaille dans la foi la concorde l'amour et la fidélité car c'est toi Seigneur qui a enseigné à donner un gage et à s'y tenir sans jamais déroger c'est par l'anneau donc à la fin de cette prière il y a l'anneau puisqu'on vient de transmettre les anneaux c'est par l'anneau que fut donné le pouvoir à Joseph en Égypte par l'anneau que fut glorifié Daniel au pays de Babylone par l'anneau que notre père céleste montra sa compassion envers son fils prodigue mettez disait-il un agneau à sa main droite et immolant le vaugras festoyons joyeusement si vous regardez le texte c'est pas marqué la main droite dans le texte la tradition orale de l'église elle précise que c'est la main droite donc c'est très intéressant parce que la main droite c'est la droite c'est toute la générosité du père c'est ta droite seigneur fit passer la mer rouge à Moïse ça y est là on commence à faire le lien c'est pour ça que c'est très important l'idée de l'anneau à la main droite que la plupart ou certains orthodoxes en tout cas portent à la main droite mais peu importe si on le porte ou pas ce qui est important c'est que c'est dans les textes donc l'échange des anneaux c'est pour qu'on porte l'anneau à la main droite pour être pour être droit devant Dieu pour être pas du côté des brebis à la gauche vous voyez ce que je veux dire et cette droite elle ressemble à la main droite de Dieu qui fit passer la mer rouge à Moïse et à tout son peuple par ta main le bras droit vous savez que Dieu lève au dessus de la mer par ta parole et ta fidélité les cieux sont affermis et la terre repose sur ses bases ainsi la droite de tes serviteurs sera bénie par ton verbe puissant et ton bras élevé toi-même Seigneur béni à présent cette remise des anneaux par ta céleste bénédiction et qu'un ange du Seigneur les procède en chemin tous les jours de leur vie moi je pense que cette prière elle récapitule à peu près tout ce qu'on a dit depuis une demi-heure alors on peut rajouter un petit point très intéressant c'est que les pères de l'église disent que lorsque Rebecca arrive au puits elle est comme la fiancée attendue par Isaac par l'intermédiaire d'Eliézer le serviteur parce que vous savez qu'Isaac il a une deuxième une deuxième j'ai envie de dire cerise sur le gâteau dans sa vie c'est qu'il n'a jamais quitté la terre d'Israël jamais il n'est jamais sorti la terre d'Israël avec tout ce que ça représente et c'est pour ça qu'Abraham a envoyé plutôt le serviteur que le fils cherché lui-même pour que le fils ne sorte pas ne quitte pas la terre Rebecca fut invitée à devenir oui donc quand elle arrive Rebecca elle arrive auprès du puits et tous les pères interprètent cette scène comme l'arrivée des nations près des eaux baptismales lieu des épousailles avec le Christ Rebecca fut fiancée invitée à devenir la fiancée d'Isaac lorsqu'elle tira l'eau du puits cette invitation n'était pour Rebecca que le début de sa vie avec Isaac de même que le baptême n'est que le début de la vie chrétienne ainsi la prière des fiançailles inaugure une vie en commun qui est encore à venir de la même façon que l'appel apostolique aux gentils marque le commencement de la longue histoire du Christ et de l'Église mais qu'est-ce que c'est le but ultime de toute façon qui est toujours le même la restauration de l'unité perdue avec Dieu la réintégration de la vie humaine dans toute sa splendeur authentique donc ça c'est une petite citation de Jean Meyerndorff dans son livre sur le mariage dans la perspective orthodoxe alors si on regarde bien le rite des anneaux a été éclairé par quatre épisodes bibliques et évangéliques et c'est sur cette prière que se fonde donc la coutume pour les époux de porter l'anneau à la main droite sachant que l'épisode ultime c'est celui du fils prodigue où le père dit mettez-lui un anneau à la droite selon la tradition qui n'est pas dans le texte de l'évangile donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de très important dans cette vision du mariage dans l'église orthodoxe qui est c'est pas seulement des sentiments c'est pas seulement de l'émotion c'est vraiment reconstruire l'unité divine par le retour du pécheur au père et donc c'est porter l'anneau de celui qui revient au père et c'est pour ça aussi qu'ils ont des couronnes les mariés c'est parce que les mariés portent des couronnes parce que c'est les couronnes du martyr parce que le mariage est un martyr et c'est pas tout le monde est beau tout le monde il est gentil martyre au sens de témoin martyre au sens de témoin bien sûr oui mais oui mais oui mais c'est aussi un martyr c'est aussi un martyr au sens au sens de donner sa vie si vous voulez martyre au sens de témoin mais au sens de donner sa vie c'est un martyr mais ce que je veux dire par là c'est pas voilà on est ah tout le monde est gentil tout le monde est beau c'est merveilleux ouh là là il faut être beaucoup plus prudent il faut être beaucoup plus prudent il y a des belles mères et donc cette évocation de la droite du Seigneur qui ouvre la mer qui a permis le passage de la mer rouge à Moïse avec tous les fils d'Israël cette allusion qui est inscrite dans l'office byzantin du mariage je ne l'invente pas cette allusion montre que le mariage est une aventure aussi risquée que celle du peuple éblancé lorsqu'il quitte la servitude et qu'il entre dans la mer je ne sais pas si vous connaissez le Midrash au moment où ils arrivent devant la mer et qu'ils sont tout tremblants et que derrière ils ont les les égyptiens qui suivent le Midrash est extraordinaire donc le Midrash des rabbins ils sont là et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait c'est épouvantable et alors il y a il y a quatre possibilités retournons en Égypte faisons ceci et puis il y en a un qui dit bon allez moi je me jette à l'eau celui-là il se jette à l'eau et au moment où il se jette à l'eau la mer s'ouvre et tout le monde passe donc il y en a un qui a fait le martyr qui a été témoin voilà il se jette à l'eau et parce qu'il a fait le premier pas qui est de se jeter à l'eau ce qui est tout le temps dans notre vie spirituelle dès qu'on a peur de quelque chose si on ne se jette pas à l'eau rien ne se passe le jour où on se jette à l'eau on lâche tout jusqu'à mourir jusqu'à mourir la mer s'ouvre la mer s'ouvre mais c'est à la dernière minute Saint-Esprit répond toujours à la dernière minute vous le savez bien on est tous d'accord c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut oser c'est très important donc il y a la mention il y a la mention dans l'amphys byzantin en filigrane d'un engagement qui est une véritable délivrance et que cette délivrance quand même passe par la traversée de la mer c'est à dire par la Pâque et que seule la droite du Seigneur qui est stipulée dans cet office du mariage byzantin seule cette droite que l'office appelle également ensuite le Verbe Tout-Puissant seule cette droite peut permettre la libération rédemptrice de la Pâque du passage de la mort à la vie je vais conclure rassemblons tout ce que nous avons vu un peu rapidement on pourrait évidemment beaucoup plus développer mais j'ai essayé de faire court ceux qui veulent en savoir plus et bien quatrième chapitre c'est beaucoup plus développé l'image de la scène de Rébéka va servir de modèle à la fresque de la première annonciation où la Vierge Marie vient avec sa cruche au bord du puits les pères font évidemment le lien entre Rébéka et la mère de Dieu pour la bonne raison que dans le texte de Genèse 24 de l'histoire de Rébéka il est dit aucun homme ne l'avait connu et que la mère de Dieu dit en Luc 1.34 je ne connais pas d'hommes comment ça va se passer donc il y a bien une résonance aussi de pas d'hommes il n'y a pas d'hommes il n'y a que des femmes c'est bien hein il n'y a que des femmes mais la femme là-bas c'est la nature humaine ah d'accord l'iconographie donc l'iconographie va garder l'analogie scripturaire en prenant comme modèle pour la première annonciation cette scène de Rébéka au puits la liturgie byzantine va accompagner à son tour cette similitude par la comparaison entre la mère rouge et la vierge la preuve en est c'est que dans un des tropères de l'office byzantin c'est le s'acquénine des stichères de vèpre du samedi du ton 5 où l'on dit l'image de l'épouse inépousée fut jadis signifiée par la mère rouge là Moïse partage les eaux ici Gabriel annonce le miracle tiens il y a bien un lien autrefois Israël traversa à pied sec l'abîme maintenant sans semence la vierge enfante le Christ la mère après le passage d'Israël est demeurée infranchissable l'immaculé après l'enfantement de l'Emmanuel demeure sans corruption donc voyez tous les fils qui se tissent je pourrais comprendre que ceux qui ne vivent pas nos offices byzantins peuvent être un peu déroutés mais on pourra développer on pourra expliquer mieux nous voyons donc qu'il y a une harmonie tout à fait étonnante puisque la mère rouge est présente à la fois juste avant cette fameuse prière de Nishmat Kolchai dans l'office du Shabbat matin où sont glissées dans cette prière les noms d'Isaac et Rebecca cette mère rouge est présente également dans la prière des fiançailles de l'office byzantin et également dans ce trop-père où la Vierge Marie est au cœur j'ai envie de dire du symbole cette prière de Nishmat Kolchai a été maintenue pour le Shabbat qui est un jour à forte symbolique nuptiale elle est récitée encore de nos jours après la lecture du Cantique de la Mer où sont précisément chantées les louanges du Dieu libérateur qui étend sa droite sur la mer il est mon salut il est mon Dieu je le célébrerai qui est comme toi parmi les dieux éternels qui est comme toi magnifique en sainteté redoutable en louanges opérant des merveilles tu étendis ta droite et la terre les engloutis Exode 15 donc cette main droite qui accueille l'anneau l'anneau de la fidélité du Père pour le Fils prodigue cette main droite que les époux se tiennent lorsqu'ils font trois fois le tour de la table où étaient déposés les couronnes et le verre de vin parce qu'ils se tiennent par la main droite droite à droite donc pas d'accord donc comment se fait-il c'est une question peut-être on n'aura pas de réponse mais peut-être il faudrait creuser au niveau de l'histoire de la liturgie que ce sont précisément Isaac et Rebecca qui sont donnés en exemple à deux reprises dans la première partie de l'Office byzantin du mariage pourquoi l'Office reprend-il la peine de résumer l'histoire de leur rencontre en stipulant que le serviteur reconnaît l'épouse lorsqu'elle puise de l'eau avec toute la symbolique j'ai envie de dire de l'eau comme élément de vie est-ce qu'il y aurait un lien avec toute l'épaisseur de la Torah orale que nous avons vue à travers cette prière du Shabbat et est-ce que on peut trouver est-ce qu'on pourrait penser à une influence des uns sur les autres sur cette question-là de la nuptialité de la droite voilà donc ça c'est des questions qu'on peut en tout cas la seule chose dont on est sûr c'est qu'il y a des résonances et que l'orient chrétien des pères et la traduction juive la plus ancienne jusqu'à nos jours chantent des mélodies qui peuvent s'harmoniser voilà merci beaucoup applaudissements